Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au programme du jour, la découverte de la première extension dédiée à Porsche dans Assetto Corsa. On part tout de suite en piste avec le premier bolide. Musique de générique Allez c'est parti ! Première voiture à prendre la piste, on est à Brandzach avec la Cayman GT4 Club Sport. Alors il y a pas mal de choses à vous dire sur ce pack puisqu'il vient avec la version 1.9 d'Assetto Corsa. On va parler un petit peu de la voiture évidemment. Mais il y a pas mal de nouveautés par exemple quand vous faites une course maintenant vous avez le nombre de tours affichés en haut de l'écran. Vous avez un contrat qui a été signé avec Sparco donc désormais les casques, les gants, la combinaison et aussi les sponsors en bord de piste seront dédiés à Sparco. On freine. Alors la première, la Cayman qui est une GT4. Il n'y a pas trop de GT4 à part la Maserati dans le jeu. Je vous proposerai d'ailleurs un on-board spécial GT4. Je ne sais pas encore où je vais le faire mais bon. Je vous montrerai un petit peu cette voiture un peu plus en détail. En tout cas, on sent que c'est un moteur arrière. Beaucoup de travail au niveau du son dans cette version 1.9 d'Assetto Corsa. Je vous laisserai d'ailleurs profiter comme à l'habitude quand on fait une découverte ensemble de ce qui se passe au niveau du son. Chaque fois la même chose. Un tour ensemble sur le ressenti de la voiture et ensuite un tour en vue TV pour bien entendre ce qui se passe. Et profiter un peu de la réalisation des voitures. Ici, on était un petit peu à la faute. En tout cas, la première voiture testée, cette GT4, est assez convaincante, assez proche de ce que propose la Maserati. Beaucoup de grippe en virage et en sortie. Bref, du grand, grand classique cette Cayman GT4 ici à Brunzach. Donc voilà pour le petit tour de présentation. On vous passe tout de suite la vue TV pour que vous puissiez profiter des sons de ce bolide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on libère les près de 900 chevaux de cette Porsche Spyder au 918. On est à Silverstone. Oh, et ça s'ouvre. Alors, petit détail sur cette voiture. Vous n'avez pas eu la découverte du pack Porsche hier. Tout simplement parce que cette voiture était buguée. Et Kunos a dû sortir un patch sur Steam d'une vingtaine de MB pour corriger le bug de cette voiture. Et désormais, je peux la piloter. Oh, la vitesse. On est à 260. Avant de toucher les freins pour le field. Alors, beaucoup de sous-virage ici. On sent qu'il y a beaucoup de puissance et d'accélération. Assez incroyable que cette voiture manque, je trouve, un petit peu d'appui et de passage en courbe. Alors qu'elle est extrêmement bien appuyée. C'est toujours un peu le problème des supercars entre voitures de route. Des hypercars, pardon. Entre voitures de route et voitures de course. Allez, on va prendre le droit de Cops. Pareil, on sous-vire. Et les transferts de... On va voir dans Magots et Beckett si on arrive à faire un transfert rapide de charge sur la voiture. On va voir comment elle réagit dans les enchaînements. On va essayer ici. On arrive très vite, un peu trop peut-être. Voilà. Eh bien, la voiture qui n'aime pas beaucoup les transferts de charge. On va prendre un petit raccourci. De toute façon, on est seul. Rien, ni personne pour nous engueuler. Allez, on ressort un petit peu. Donc vraiment, beaucoup de sous-virage. Je suis assez surpris. Ça ressemble étrangement au comportement de la Ferrari FXXK, bien entendu. Vous la connaissez. C'est une voiture. Dispo depuis peu, non assez tôt. Alors, pour ceux qui ont la version PC, ce pack est déjà disponible depuis le 25. Et pour ceux qui sont sur console, ça arrivera au mois de novembre. Voilà les petites infos distillées tout au long de la vidéo. Dernier freinage. On va un peu trop sur le boudin. Mais bon, c'est pas mal. Mais ça n'est pas transcendant. On rappelle que la voiture a également le bouton KER. Ça s'est réussi aussi au niveau de l'intelligence. J'aime beaucoup le tableau de bord. Allez, on profite maintenant du son du bolide. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Allez, on sort des box. avec l'une des voitures les plus légendaires des 24 heures du Mans. Et un truc qui me choque tout de suite. Regardez le tableau de bord avec les LED. Alors c'est très bien. J'adore ce concept qu'on retrouve sur pas mal de Porsche dans ce pack. On va voir si... Oh, sous-virage ! Reviens ma cocotte. Voilà. Alors là, on a une des voitures les plus intéressantes pour moi du pack parce qu'on l'avait déjà testé en track D. Et c'était un mode. Alors on va voir ce que ça donne maintenant en version officielle avec la physique de Kounos. Alors beaucoup de sous-virage évidemment. Donc toujours moteur arrière ici pour ces voitures. Allez, on repasse en deux. On va essayer d'être très souple. Il faut. Mais le rappel à l'ordre est assez intéressant. On est avec un contrôle de stabilité à 30% pour ce test. Pas d'assistance à l'anti-patinage. Pas d'assistance non plus à l'ABS. Allez, on va freiner sur la partie haute. Un petit débrayage, une petite relance de la mécanique. On croise un petit peu. Ça va. Eh bien, c'est du pur jus. Et c'est tout aussi bon que le mode au niveau du comportement. Donc jusque-là, très très bien. Mais j'ai vraiment un petit faible pour la réalisation du cockpit. Mais au niveau de la physique, c'est aussi bien spécifique et bien convaincant. C'est très compliqué à piloter. Je pense que l'autre voiture historique sera tout aussi dure à tenir. En tout cas, au niveau des freinages, c'est vraiment très très délicat. Bon allez, je vous laisse profiter un petit peu de cette voiture en vue extérieure. Alors évidemment, petit détail, mais vous le remarquerez au montage. Pas de Martini, pas de sponsor Martini autorisé sur cette voiture et sur toutes les voitures présentes dans ce pack Porsche. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on reste dans les historiques. On est du côté de Maggione avec la Carrera RSR des années 70. Alors là, c'est celle que j'aime le plus. En mode... Ah oui, ça c'est excellent. Voilà, c'est ça que je veux moi. Je me casse à glisse, je me casse à... Bon bref, c'était la pire imitation que vous aurez entendue sur une chaîne YouTube. En tout cas, on a vraiment... Voilà, quand on laisse le pied accélérer, on a vraiment le travail du différentiel et on sent vraiment qu'un sapatine juste, mais vraiment juste ce qu'il faut. Ici, on va quand même repasser en première. On va essayer de voir si on peut la mettre en dérive à la sortie. Allez, un petit peu. C'est tout juste. C'est vraiment très, très bien équilibré. Alors, ça explique pourquoi j'ai testé la voiture sur la piste de Maggione. Parce qu'en fait, c'est une piste qui combine beaucoup de virages lents, de courbes et surtout, cette ligne droite, où on peut passer les vitesses et aller assez loin dans la top speed. On va refreiner ici assez près d'avant. Je vais rester en 3 pour la courbe. Voilà. On continue. Oh, la glissade, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment super, super kiffant cette voiture. Franchement, pour l'instant, c'est ma préférée. Même si le comportement n'a rien de transcendant, ça répond aux attentes. Et on sent vraiment la différence jusque-là entre chacun des modèles. Regardez ça. Et croisement de main. C'est vraiment tip-top cette RSR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. On est à Monza pour tester une Porsche. On fait un peu une trahison, là, des deux côtés. Mais on teste la Carrera S qui fait un son plutôt joli. Mais ne riez pas. Mais ça me rappelle un peu le son en vue intérieure de ce que propose la 235M. Un peu perturbant, mais bon, on sent que dans cette version 1.9, il y a eu de l'amélioration au niveau des sons également. Bon, personnellement, je suis assez fan des combinaisons et des gants Sparko qui se changent en fonction, eh bien, de votre couleur de voiture. Donc ça, c'est plutôt réussi. J'aime plutôt bien freinage de la première variante. On descend très, très bas. Je préfère retomber très, très bas, quitte à être en surrégime. Mais en première, voilà. Donc je sais que désormais, je peux la passer en deux. Parce que oui, ce sont mes premiers runs que vous découvrez à chaque fois. Ça explique que parfois, on part un peu à la faute. Ce que vous avez déjà pu voir avec, notamment, la Porsche Mobilique qui n'était pas la plus simple à courir. Bon, ici, on sent qu'elle est très lourde. On sent vraiment que là, on est un petit peu avec un train arrière assez lourd. Mais elle reste quand même assez féline, assez fine dans les encablures du premier secteur. J'aime bien tester des voitures sur Monza pour la parabolique, notamment. Qui est un virage qui donne beaucoup d'accès sur le comportement d'une voiture au freinage et en relance. Et ici, on a quelque chose qui, pour l'instant, est assez convaincant. J'ai freiné un peu tôt, peut-être, pour Ascari. On attaquera un peu plus dans le deuxième tour. Je reste en 3. J'ai envie de redescendre en 2. En tout cas, on sent qu'elle s'accroche bien au vibreur. Elle est très, très souple. Et de l'avant et le roulé à l'arrière. Ça, ça ne bouge pas. C'est vraiment souple comme il faut. Alors, les voitures sont brutes de stock. Je ne fais pas de setup quand je teste les voitures des packs. Comme ça, vous le savez. Le freinage de la parabolique, en tout cas, c'est une très, très bonne routière. Si vous êtes fan de ce genre de voiture, on pourrait peut-être en voir un jour une dans un on-board du côté de la Nordschleife. Ça peut être sympa. C'est le genre de voiture à prendre pour un tour lorsque vous êtes le soir un peu fatigué, que vous avez envie de vous faire un kiff. Franchement, c'est pour moi une des meilleures routières dans Asceto. Franchement, elle est vraiment pas mal, cette RSR. Cette Carrera S, pardon. C'est le genre de voiture, c'est le genre de voiture, c'est le genre de voiture. C'est le genre de voiture. ... 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